Move Africa, un monde nouveau vous appelle. On fait le show avec C'est Midi. On fait le show avec C'est Midi. On fait le show avec C'est Midi. C'est Midi, c'est maintenant. C'est Midi, c'est maintenant. Tu l'as dit au vendredi. C'est Midi, c'est maintenant. On s'amuse en abonnant. C'est Midi, c'est maintenant. C'est gentil, c'est pour vous. C'est informé, éduqué, diverti. Merci beaucoup au public de C'est Midi. Certaines personnes ont une faculté naturelle à prendre la parole en public. Mais pour la grande majorité, l'art oratoire n'est pas inné. Il s'apprend et se cultive. Notre invité de ce mercredi en a fait son cheval de bataille. Il tient aujourd'hui même à remercier son épouse. Grâce à qui son concours d'art oratoire pour les jeunes est devenu une réalité. Bienvenue dans C'est Midi, émotions. Et merci d'avoir fait le bon choix de la télévision. Parce que C'est Midi, c'est la télé utile. Tous les mercredis, C'est Midi, émotions. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Pensez, pensez particulière, pensez spéciale également à toutes les personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la prévalence hospitalière de l'insuffisance rénale varie entre 39 et 52 % avec un taux de mortalité de 39 %. Franchement, il y a quelque chose à faire. Nous allons tout de suite recevoir M. Pierre Arnaud Fanidi, président de la commission Action du Rotary Club d'Abidjan des deux plateaux. Merci de le recevoir sur le plateau de C'est Midi avec lui très rapidement. Nous allons parler de la journée de dépistage gratuite de l'insuffisance rénale le samedi 12 novembre 2022 aux deux plateaux à partir de 8 heures. Fanidi, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Caroline. La situation est tout de même critique avec les chiffres que je viens de donner. Assez particulièrement parce que ce sont des informations qui nous ont été communiquées par le CNP TIR de Cocody et la situation est très alarmante. On peut dire ça comme ça. Il y a environ 500 personnes, donc il y a des personnes qui sont en attente de dialyse. Oui, c'est bien ça. En effet, pour l'instant, il y a des personnes qui sont en attente de dialyse, environ 500 personnes. Environ 500 personnes. Il y a des personnes qui sont en attente de pouvoir avoir le traitement de dialyse au fait. D'accord. Alors, en ce qui concerne la journée de dépistage gratuite de l'insuffisance rénale qui a prévu pour le samedi 12 novembre, que va-t-il se passer concrètement ? Alors, pour la campagne de sensibilisation gratuite, je précise, qui se tiendra le samedi 12 novembre au niveau des deux plateaux, au niveau du terrain de basket mitoyant à la grande pharmacie des deux plateaux, nous aurons une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuite qui se tiendra à partir de 8 heures. Donc, nous aurons ce jour-là plusieurs stands qui seront animés par des docteurs qui nous sont fournis par le CNPT. Donc, toutes les personnes qui participeront pourront venir prendre leur constante, pourront venir faire des tests de glycémie, pourront voir si l'heure est sain. Et à partir de là, ils pourront savoir comment traiter parce que la maladie, elle est traitable lorsque elle est détectée à temps. Voilà. Donc, pour ne pas arriver à des cas de dialyse, le Rotary Club Abidjan de Plateau a décidé de se focaliser sur la sensibilisation. Alors, qui peut se faire dépister ? Tout le monde, tout le monde. Tout le monde ? Tout le monde, quel que soit le genre, quel que soit l'âge, vous devez venir vous faire dépister pour connaître un peu la qualité de votre air. C'est très important. Et quels sont les signes avant-coureurs de la maladie ? Avec cette maladie, ce qui est compliqué, c'est qu'elle est silencieuse. Elle est silencieuse. Donc, il n'y a pas de signe avant-coureur. C'est pour ça qu'il est souhaitable que tout un chacun aille se faire dépister pour éviter d'arriver au cas critique où vous êtes obligé de faire une dialyse. Et comme vous avez pu le dire tout à l'heure, c'est coûteux et ce n'est pas accessible à tous. Voilà. Voilà. Donc, c'est une belle occasion. C'est une très, très belle occasion pour tout le monde. Une très belle occasion. J'invite... Très rapidement. J'invite toute la population ivoirienne à venir ce samedi 12 novembre au niveau de Plateau sur le terrain du basket mitoyen à la grande pharmacie des Deux Plateaux pour se faire dépister de 8h à 16h. Je précise que c'est gratuit et c'est le Rotary Club Abidjan de Plateau en partenariat avec le CN Petir et l'AIDIR, l'association ivoirienne des dialysés et ainsi faisant, Rénaud de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Pierre-Arnaud. Merci beaucoup pour la place. C'est sur ces applaudissements que nous allons vous dire au revoir. Merci d'être passé sur notre plateau avec vous. Nous avons parlé de la journée de dépistage gratuit de l'insuffisance rénale qui se tiendra le samedi 12 novembre 2022 aux Deux Plateaux à partir de 8h. Tout le monde est convié. Et voilà, nous allons poursuivre cette émission, vous le savez, tous les mercredis. Nous avons des chroniqueurs stars ici à ces midis. Et bien, celle que nous allons à présent recevoir, elle nous vient tout droit de Kinshasa. Et c'est une femme qui a le sens de l'observation, le sens de la responsabilité et un engagement assez fort dans le domaine de la femme pour la cause féminine. Et cela a fait d'elle une personnalité incontournable au Congo. Mesdames et messieurs, Ketia Olandi. Ketia. Ketia Olandi. Alors, bienvenue. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Pour ceux qui ne le savent pas, Ketia Olandi est en fait entrepreneur sociale et pasteur. On peut châiner comme ça et être un pasteur. Bienvenue. Bienvenue sur notre plateau. En tout cas, on est très, très, très contents de vous recevoir sur ce plateau. Très heureux d'ailleurs. Et on suit de loin vos différentes activités, tout ce que vous faites dans le domaine de la femme. Et pour la femme, votre engagement, il est indéniable en tout cas. Merci beaucoup, la Côte d'Ivoire. Merci, la Côte d'Ivoire. Merci. Avec grand plaisir. Alors, il y a quelqu'un qui me demandait, est-ce que c'est bon d'allier entrepreneuriat et pastora ? Voilà. Est-ce qu'on peut être un bon serviteur de Dieu et en même temps être une femme d'affaires ou un homme d'affaires ? En fait, moi, j'ai envie de donner une nouvelle image. D'accord. Servir Dieu, comme on dit en anglais, n'est pas boring, ce n'est pas ennuyant. D'accord. C'est juste de montrer une image, tu peux être servante de Dieu et en même temps femme d'affaires. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Jésus-Christ. C'est tout, hein ? Oui. Alors, pour ceux qui ne le savent pas concrètement, au niveau de Kinshasa, au niveau du Congo, qu'est-ce que vous faites pour les femmes ? Ma fondation a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Comment s'appelle la fondation ? La fondation NEMA. Et elle existe depuis combien de temps ? Depuis 2012. D'accord. Oui. Donc, mon combat est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, surtout en milieu chrétien. Parce qu'on a tendance à croire que les chrétiens ont endormi les gens. Donc, pour moi, c'est juste de réveiller, de se dire que même à l'Église, on peut faire des affaires. Même à l'Église, on peut être riche. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. À ce jour, on va dire, si on devait faire un bref bilan de ce que vous avez de façon significative apporté aux femmes, qu'est-ce qu'on dirait ? Alors, je me suis plus focalisée sur l'agriculture. Vous savez, la République démocratique du Congo a 80 millions de terres arabes. Et nous-mêmes, les Congolais, on n'était pas conscient de cela. Et c'est après la troisième édition du Forum panafricain des femmes entrepreneurs que j'avais organisée à Lubumbashi, la deuxième ville de notre pays, la ville économique. On s'est décidé de créer une société agroalimentaire. Et qu'est-ce que nous avions fait ? Nous avions décidé de développer l'agriculture à la base. Quand je dis à la base, c'est les territoires, les villages. Alors, à travers ma fondation, nous avions mis toutes les femmes agricultrices des villages en coopérative. Nous les avions financées. Nous avions racheté leur production. Et au niveau des territoires, j'ai installé des unités de production de la filière manioc. Donc, à travers ma fondation, à travers ma société, je produis la farine de manioc. Et très bientôt, nous allons produire la farine panifiable. Et la semaine passée, nous venons de lancer la semoule de maïs. Alors, c'est très bien tout ça. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la Côte d'Ivoire ? Alors, la Côte d'Ivoire, j'ai toujours dit, c'est le miroir de l'Afrique. En tout cas, il faut se le dire. Le miroir de l'Afrique ? C'est le miroir de l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Alors, à travers ma fondation, j'ai décidé d'organiser la cinquième édition du Forum Panafricain des femmes entrepreneurs. L'année prochaine, du 23 au 25 mars, à Sofitel Hôtel Ivoire. D'où j'invite toutes les femmes entrepreneurs de venir participer à ce grand forum. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et vous restez sur le plateau. Merci. Nous allons dans quelques instants recevoir notre invité. Mais il y a un monsieur, je ne sais pas à quelle race il appartient, parce que je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment le qualifier. Tantôt, c'est un être humain. Tantôt, c'est un homme d'affaires. Et il peut même entrer dans la peau d'un animal. D'un animal à pluie, cette fois-ci. C'est un volaille. Recevez l'homme volaille, docteur Philo. Alors, docteur Philo, bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va très très bien. Comment on peut vous appeler le poulet ? Oui, l'homme aux plumes, s'il y a l'homme panthère, s'il y a l'homme serpent, il peut y avoir l'homme plume. L'homme aux plumes blanche et noire. Voilà, il y a toute une philosophie et tout de cette tenue. J'imagine. Lors du premier passé, on a vu des tenues. C'est-à-dire, quand vous vous habillez, il faut qu'il y ait un message derrière. Alors, un homme, l'homme aux plumes, c'est quelqu'un qui a de la plume. L'homme qui a de la plume, c'est quelqu'un qui sait écrire. Et quand on sait qu'un écrivain est un littéraire et que la littérature est toute une philosophie. Et à partir du moment où la littérature est toute une philosophie, la philosophie, la richesse perpétuelle de la sagesse, je suis un homme sage ce matin. Tout à fait. Et vous êtes également un homme doté d'un art oratoire indiscutable. Au plaisir. Et justement, en parlant d'art oratoire, nous allons tout de suite recevoir notre invité du jour. Il se nomme Richard Bayala. Il est enseignant-chercheur à l'INPHB. Et le thème retenu pour ce jour, mesdames et messieurs, Richard Bayala remercie son épouse grâce à qui son concours d'art oratoire pour les jeunes devient une réalité. Juste avant de l'avoir en plateau, voici son portrait. Développer les capacités intellectuelles et oratoires des jeunes ivoiriens par l'organisation d'un concours d'art oratoire. Dans le contexte de fléchissement général du niveau linguistique constaté dans la jeunesse en Côte d'Ivoire, l'idée de la flamme linguistique conçue par le docteur Richard Bayala prend alors la forme d'un véritable défi. Cette vision, son épouse la partage. Convaincu par son époux, pour réaliser les premières éditions, le couple investit ses propres fonds. Sa femme y jette également ses forces. Et tous les deux parviennent à donner corps à ce projet qui sera en 2023 à sa sixième édition. Ce mercredi, alors qu'elle s'y attend le moins du monde, madame Bayala est à l'honneur dans ces midis grâce à son époux qui vient l'honorer devant la nation. C'est tout de suite avec Caroline Basiva. Richard Bayala, notre invité du jour. Richard Bayala. Bonjour Caroline. Bonjour, vous allez bien ? Je vais très bien, merci. Alors Richard Bayala, vous êtes enseignant dans un établissement d'excellence qui est l'INPHB, bien évidemment. Tout à fait. Alors, tout de suite, on a envie de savoir d'où est venue l'idée de créer un concours d'art oratoire. Alors, Caroline, avant de commencer, je voudrais déjà remercier la RTI, son directeur général. D'accord. Et toute l'équipe de ce midi qui nous permet d'être là aujourd'hui. Oui, et tout m'est venue l'idée. J'ai fait la rencontre d'un impétrant lors d'une soutenance en 2013. Et cet impétrant avait 15 minutes pour nous présenter la quintessence de son travail après six mois de stage. Malheureusement, durant ces 15 minutes, l'étudiant est resté là, a cherché ses mots en vain. Et nous avons souffert tous avec lui. Et lorsqu'il a fini, en dépit de ses balbutiements, il a pu lever le regard et il a dit au président du jury, je vous remercie. Et le seul mot que le président du jury a eu à lui dire, c'est d'où venez-vous ? C'était la question qu'il a posée. Il dit de l'INPHB. Donc le président du jury lui dit, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. L'INPHB est quand même un institut d'excellence. Tout à fait. On ne peut pas avoir un impétrant qui, après six mois de stage, qui, je vous le rappelle, avait déjà trouvé une solution à un problème qui durait dans une structure qu'il avait accueillie. Et c'est vraiment écœuré et stomaqué que l'ensemble des jurés qui étaient là avait à l'unanimité décidé de la journée. Sa chance, il l'a eu grâce à son maire de stage, qui est arrivé de manière inextrémiste et qui s'est fondu en excuses. Je ne vous demande pas, donc, je sais ce que vous avez décidé, mais ce monsieur, nous l'avons déjà gardé, l'avons déjà recruté. Donc tout le monde est surpris. Comment c'est possible ? Un monsieur qui arrive, qui est à peine à quelques mots à la bouche, et c'est celui-là qui a trouvé une solution, qui faisait déjà le bonheur d'une structure. Et là, on a laissé juste quelques minutes au maire de stage, qui nous a expliqué qu'il y a quelques années, l'école leur avait envoyé des stagiaires. Ils avaient un problème que les stagiaires n'ont pas pu résoudre. Et ce monsieur, il est arrivé en si peu de temps, ils avaient déjà la solution. Donc ils ont décidé de le garder, le temps de trouver une solution, justement, à son handicap, qui est de trouver les moyens, les mots nécessaires pour pouvoir estérioriser, pour présenter la solution qu'il avait déjà mise en place pour la société. D'accord. Donc dès que je finis, vous m'excusez, dès que je finis, je décide avec lui de corriger son travail. Et nous l'avons déposé après, pour lui. – Et comment était la qualité de son travail ? – Justement, à toutes les pages. Moi, j'ai plié pleinement toutes les pages. Et tout en rouge. Et comme moi, les autres enseignants, je rappelle qu'ils sont enseignants de langue, et comme moi, tous ceux qui étaient les enseignants, les techniciens, qui connaissaient bien sa spécificité, avaient également tout raturé. Vous voyez ? Donc c'est à l'issue de cet échange-là que j'ai décidé pour lui et pour tous les autres étudiants qui étaient dans la même situation, d'initier ce projet, pour aider les étudiants qui ont certainement des difficultés à s'exprimer. – Parce qu'en fait, je pose la question, c'est à dessein, il y a des personnes qui ont fait très bien, qui ont une très belle plume, mais qui ont du mal à rendre. – Donc pour moi, c'était juste un problème d'expression orale. – Tout à fait. – Et il se trouve que lui, son problème, il est beaucoup plus profond. – Le profond. – Il était beaucoup plus profond, déjà, au niveau de l'écrit, ça n'allait pas. – Tout à fait. – Donc naturellement, au niveau de la parole aussi, il y a un souci. Quelle a été donc la réaction de vos pères, des différents enseignants et des étudiants lorsque vous avez pris cette décision d'initier le concours ? – Alors, dès le début, c'était un peu difficile, parce que j'avoue, lorsqu'on parle d'art oratoire en Côte d'Ivoire et en Afrique de manière générale, c'est un élément banal, anodin, qui n'a pas de sens. Parce qu'un concours d'art oratoire, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Réunir deux, trois jeunes, on finit en l'air de dessiner des petits diplômes, inutile. Mais ce que j'ai voulu faire, moi, en tant qu'enseignant, c'est de maintenir les étudiants au contact au maximum avec les études. C'est pour cela que mon concours, il dure toute l'année. Vous voyez, il y a des thématiques qu'on leur donne, qui développent, et on suit derrière, grâce à des patinaires, à des jeunes qui sont engagés avec moi, de manière, on va dire, bénévole, qui m'aident à former. Et la réaction, vous savez, généralement, on n'aime pas former sans être renuméré. Donc pour certains, c'est qu'est-ce que je gagne ? Voici les questions qui revenaient. Et je suis dans un institut, comme je l'ai dit, où les sciences ont la priorité. Ce sont les physiques, les mathématiques avec des coefficients vraiment bien étudiés, alors que la langue, elle a un coefficient juste de... Donc l'intérêt de cet exercice-là d'oratoire au sein de l'institut n'a pas forcément capté l'attention des décideurs. Mais il fallait forcer. Il fallait forcer. Je suis allé avec les premiers étudiants, mes étudiants, avec eux, j'ai commencé. Je leur ai dit, même si j'ai des bonbons, je vais vous les donner, je vais vous les partager. Mais par vous, on doit pouvoir toucher toute la Côte d'Ivoire. C'est clair. Et coïncidence, coïncidence pour coïncidence, j'étais récemment à Lomé, j'ai rencontré un jeune animateur brillant, qui est d'ailleurs du Congo, Kinshasa. Il est très, très brillant et il a une émission, il présente une émission sur l'art oratoire. Et c'est très magnifique. Il me demandait pourquoi ne pas avoir une sorte d'émission comme ça ici. Tout à fait. Ça pourrait, votre événement pourrait se transformer aussi en... C'est une prophétie, je l'accepte et je la reçois. Je la reçois. Non, parce qu'il est important que vous puissiez aujourd'hui expliquer aux jeunes l'importance de pouvoir bien s'exprimer, de savoir s'exprimer. Tout à fait. Alors, et c'est le combat que je continue de mener jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que même la cyber elle-même, elle a du mal à comprendre jusqu'à ce qu'elle soit confrontée un jour à une situation d'embauche, d'entretien d'embauche, ou qu'on choisisse en tant que le premier responsable d'une région. Le président de la République arrive, il faut tenir un discours. Et pour prendre conscience que bien s'exprimer, que bien écrire est fondamental. C'est devenu un outil, un levier incontournable aujourd'hui dans le recrutement. Non, tous les spécialistes aujourd'hui s'accordent, a dit que pour recruter un duvé aujourd'hui, il faut qu'il s'écrive bien, il faut qu'il s'exprime encore bien. Si vous avez choisi en tant que représentant d'une entreprise, il va falloir aller vendre l'image de cette entreprise. C'est avec quoi ? C'est avec vos mots. Et si vous n'arrivez pas à vous exprimer comme ce jeune homme que j'ai rencontré ce jour-là, vous passez à côté et c'est l'entreprise avec vous. Alors, comment on fait pour bien s'exprimer ? Mais ça s'apprend, il faut apprendre tout simplement. C'est quoi les B.A.B. ? Les B.A.B.A.B.A. c'est déjà de maîtriser les outils linguistiques, les règles élémentaires de la grammaire. C'est important parce que parler aussi, c'est savoir maîtriser les syntaxes, les soucis synthastiques. Vous n'allez pas juste venir faire du verbiage. Il ne faut pas parler pour parler. Il faut bien construire ce qu'on a à dire, sujet, verbe, complément, tout simplement. Mais surtout, l'élément capital, c'est bien maîtriser son sujet. Je suis là, je suis autorisé en tant que formateur à parler de l'art oratoire, à parler de mon projet. Et quand je le connais, je suis à l'aise. Je n'ai pas besoin de lire. Et si vous allez présenter un projet ou un sujet que vous ne maîtrisez pas, vous n'êtes pas autorisé, vous n'êtes pas légal. Et forcément, derrière, il y aura le stress. Voilà. Vous voulez poser une question ou ajouter quelque chose ? Je voulais juste rajouter en disant, c'est très important, parce qu'en Afrique, on a plus concentré notre vision sur des émissions, si je peux dire banales. Mais il est vraiment important, divertissement, ouais. Moi, je dis banales parce que moi, je suis plus scientifique, en fait. Il ne faudrait pas... Bon, OK, divertissement, OK, excusez-moi, divertissement. On va faire un bateau pour lancer des flèches. Je dis ça, il est bon. Divertissement. C'est vrai qu'on fait de la télé utile, mais on ne va pas dire que les autres font des émissions. Même dans le divertissement, il y a la oratoire, ça plaît. C'est plus important de ce genre d'activité scientifique maintenant en Afrique. On en a besoin, surtout la jeunesse. Et là, je parle de toute l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Oui, donc je pense que votre concours, si possible, le faire aussi chez l'Europe démocratique du Congo. Parce que moi, je me bats, justement, pour qu'il y ait ces lèvres-là, des jeunes qui aient ce niveau-là scientifique et pouvoir défendre la couleur de notre Afrique. Donc, je pense que c'est très important. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, moi, je me pose toujours une question. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire la différence entre une personne qui est éloquente et une personne qui est pédante ? Parce que des fois, le fossé, il est grand, mais les gens ne le réalisent pas. Alors, être pédant, c'est déjà avoir la connaissance. On est nantis, intellectuellement, mais… Mais ce n'est pas l'objectif, en fait, de la communication. Ce n'est pas l'objectif. Alors, je vous prends juste un exemple. Lorsqu'on a été recruté à l'NPHB en 2012, j'ai un ami à qui j'ai fait un coucou, qui m'a appelé, dès ses premiers notes, dès ses premiers cours, il m'a dit « Ah, donc, moi, j'ai eu chaud aujourd'hui, j'ai eu chaud. » Pourquoi ? Il sait, il connaît sa matière, mais passer le message, ce n'est pas évident. Il a dû se fouvoyer un peu et deux ou trois coups après, nous nous sommes vus, je l'ai dit « Écoute, relax, lâche prise. » À force de vouloir tout donner, on se mélange les pinceaux. Et donc, tout doucement, il a pu retrouver le chemin et être l'enseignant qu'il doit être. Donc, être pédant, c'est bon, on est sachant, on a la connaissance, mais transmettre, c'est autre chose. Vous voyez ? Et la transmission, c'est pour ça que justement, je salue le travail de l'NS. Les enseignants qui doivent aller sur le terrain sont formés au préalable. C'est cela. Comment dispenser, comment transmettre, et c'est très important. Vous en êtes aujourd'hui dans votre concours « La flamme linguistique » à la sixième édition. C'est ça. Vous en êtes à la sixième édition. À la sixième édition. Alors, est-ce que vous avez suivi un peu l'évolution des personnes qui ont participé ? Alors, on essaie, on essaie tant bien que mal. C'est vrai qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Mais la difficulté avec certains candidats, c'est ne pas se comporter comme ces produits économiques sur le marché, pour parler, pour utiliser l'expression de Donald Miller. Lorsqu'on vous aide, vous devez en retour être un peu reconnaissant. Certains viennent, c'est vrai qu'ils sont formés, ils ont des opportunités. Mais après, souvent pour les retracer, c'est un peu difficile. Ils n'osent pas dire que j'ai participé à telle compétition et j'ai pu avoir tel prix, j'ai pu avoir cette opportunité qui fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Nous avons désormais mis sur place un mécanisme justement pour pouvoir les suivre. Et c'est la sixième édition. C'est pour ça que pour nous, la cinquième édition était l'édition de la maturité. Parce que de l'étincelle qui a commencé la première édition à la flamme linguistique aujourd'hui, le concours national aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. Et nous sommes heureux aujourd'hui. Alors, Philo, vous aviez une question ? J'ai une question. Alors, quand vous avez dit tout à l'heure que ceux qui vous formez n'osent pas, là, il y a un problème. Est-ce que vous les avez appréciés pour les demandes ? Pourquoi ils n'osent pas ? Parce que vous formez quelqu'un qui n'ose pas dire que j'ai été formé dans tel ou tel coin. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'assurance ? Non, ce n'est pas un manque d'assurance. Vous ne les rassurez pas, en fait ? Oui, si, ils sont rassurés. En fait, aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que je salue cette initiative, notre présence ici sur le plateau. L'objectif, c'est de donner cette carue, on va dire, nationale, cette reconnaissance nationale au projet. Et je pense que derrière, certains candidats recherchent aussi cette reconnaissance nationale. Aujourd'hui, c'est le petit concours qu'on voyait. Mais dès l'instant où on aura les mécanismes de l'État derrière, on sera fiers de dire que je suis produit de la flamme linguistique. Je dis merci au passage à Mme le ministre, à nos lotos, qui a accepté de parrainer la cinquième édition. Ça s'applaudit. Donc, c'est tout doucement, Philo. C'est facile de dire, par exemple, que j'ai eu un prix au Prémude. Vous voyez, on est fiers de l'afficher. Il y a des petits concours qui passent. On récompense des gens, on n'allait jamais les voir afficher ces prix-là. On est un peu gênés. Et donc, aujourd'hui, je pense que grâce à Caroline et toute l'équipe de ces milieux, désormais, des gens vont revendiquer leur appartenance à la famille, à la grande famille Flamme Linguistique. C'est juste un concours où vous avez des centres. Alors, pour le moment, c'est un concours. Les perspectives, c'est cela, en fait. Devant les perspectives, pour nous, c'est de créer la Flamme Académie. Voilà. Où les jeunes vont rentrer, ils seront formés par des experts, ils ressortent. Et puis, bon, pourquoi pas se faire recruter automatiquement. Alors, on se plaint aujourd'hui, pas tout. Les recruteurs décident de prendre des influenceurs. On ne nous voit pas, on a été formés à l'école. Mais qu'est-ce que vous proposez aux gens que vous recrutez, en fait ? C'est ça ! That is the question ! Comprenez, qu'est-ce que vous proposez ? Je dis à mes étudiants, tous les jours, essayez d'entretenir une communauté. C'est très important, c'est devenu un élément important. Quand on veut vous recruter, derrière, on veut voir qui est avec vous. Si j'ai une petite communauté qui peut mettre en contribution, forcément, le recruteur, il est séduit. Il s'est dit, ok, si je le prends, si tous ceux qu'on a aujourd'hui qui animent les émissions, vous regardez derrière eux, il y a du monde. Philo est là parce qu'il y a du monde de réduit. Il peut apporter quelque chose, il contribue. Mais on te prend... Que les intellectuels arrêtent de se... Oui, arrêtez ! Mais tu as un talent ! Moi, je prends un monsieur qui est architecte, par exemple. Je le dis, sucrète-toi une page, une communauté. Forme les gens. Il faut partager avec eux ton vocabulaire technique. Aujourd'hui, on verra telle notion. Et tout doucement, vous emmenez les gens avec vous. Ah, je vais sur sa page, j'ai quelque chose de très intéressant qui peut m'insurer, qui peut m'apporter quelque chose. Et jusqu'à ce que tu finisses, tu auras au moins peut-être une dizaine de milliers de personnes avec toi. Et si on t'embauche, c'est un capital. On est poète. On devient orateur. Dixit, Cicero, qu'en pensez-vous ? C'est partagé, c'est mitigé, mais je suis des deux côtés. Il y a des gens qui naissent avec le talent, qui sont doués naturellement. C'est cela. Ils sont des... Je prends l'exemple des griots. Ce sont des gens qui sont naturellement dépositeurs de cet oratoire. Ils sont fluides, ils sont convaincants. Vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer. Ça sort facilement. D'autres, par contre, vont travailler. Ils vont travailler leur aisance face à la parole. Et souvent, ça part de choc. La première fois que vous faites la rencontre de la parole, vous êtes choqués. Et finalement, vous vous dites, écoute, il faut que je me mette au travail. Et en fonction de votre domaine de travail, d'activité, comme madame qui est pasteur, je n'imagine même pas madame aller devant ses fidèles et ne pas trouver les versets bibliques, pouvoir les décortiquer. Vous n'allez pas la reconnaître. Ce n'est pas possible. Elle a une certaine fougue. Alors, vous êtes sur ce plateau principalement parce que vous voulez rendre hommage à votre épouse. Tout à fait. Ce qui a été pour beaucoup dans l'organisation de cet événement. On sait l'événementiel, ce que c'est, que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent également, beaucoup de temps. Tout à fait. Tout à fait. Et vraiment, ce moment, je l'ai vécu depuis qu'il m'a été annoncé. Comme, je ne sais pas comment le qualifier, mais pour moi, émotionnellement, c'est fort. Vous savez, avoir un projet, c'est bien. Avoir une vision, c'est encore bien. Mais avoir les moyens de réaliser cette vision, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et Dieu lui dit, si vous avez une belle épouse, vous avez une bonne épouse, vous avez le bonheur. Je n'ai peut-être pas le bonheur. C'est vrai, c'est discutable pour vous. Non, il n'y a pas. Moi, il n'y a pas de discutable. Celui qui a rencontré sa femme a rencontré le bonheur. Oui, tout à fait. La Bible dit, je prends la plus. Je n'explique rien, moi. Non, moi, je ne peux pas appuyer sur les archives bibliques. Voilà, qu'ils le disent. Et je suis d'accord avec cette phrase parce que, justement, j'ai eu une dame qui, au-delà d'être mon épouse, est vraiment un partenaire, un associé. Et c'est mon premier sponsor. Et quand je parle de sponsorisme... J'adore. Voilà. Quand je parle de sponsorisme, ce n'est pas l'agent. À ces jeunes qui me suivent, ils savent qu'on n'a pas d'agent. On n'en a pas. Et on se bat. Et cette dame a décidé de sacrifier tout. Elle a tout sacrifié. Son âge, son temps, ses véhicules que j'ai endommagés. Vous voyez, pour les tourner, pour mettre des placements. C'est énorme. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que je pouvais lui dire merci ailleurs. Mais lorsque cette belle équipe de CEMIDI a bien voulu me faire cette petite fleur, je leur ai dit, honnêtement, vous ne savez pas ce que je ressens en ce moment, mais que d'avoir quelqu'un qui vous soutient au quotidien, c'est waouh pour parler comme nous. C'est waouh. On est heureux. Moi, je suis tellement contente. Et je suis fière des hommes ivoiriens parce que de plus en plus, on voit des hommes qui sont décomplexés, qui facilement font des fleurs à leurs femmes. Et surtout, dans cette émission, qui arrivent à dire je t'aime, qui arrivent à déclarer leurs flammes, et même leurs flammes linguistiques. Yes ! Malheureusement, la caméra n'était pas sur moi. On n'a pas pu voir l'expression de la mine. Le petit slam. N'est-ce pas ? Le jeu de mots. Eh bien, nous allons partir dans les loges à prison. Elle est là-bas. Cette fleur dont on parlait à l'instant sur ce plateau, elle y est, ignorante complètement de tout ce qui se passe sur ce plateau. Caroline Da Silva et toute l'équipe de CEMIDI, bonjour. Alors, comment vous allez déjà ? Je vais très bien. Vous êtes surprise, surprise et surprise, n'est-ce pas ? Oui, très surprise. Mais ça va, non ? Le stress, il est descendu. Juste un peu. Juste un tout petit peu. Oui. Dans tous les cas, on s'est bien occupé de vous. Vous avez bu. Très bien, j'ai bu de l'eau. Voilà, bien maquillée, vous êtes très bien habillée, noire, noire. OK. Alors, Caroline Da Silva, je suis avec Mme Bayala Dominique. Mme Bayala Dominique, pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes là ? Ah, bon, j'ai dit que j'ai posé la question à Willy. À Willy, à Jean-Willi Martinien, OK. C'est lui qui m'a appelée. D'accord. Je vais passer assez midi aujourd'hui et que je devais être là au plus tard à 11h. Donc, je suis là. Et surtout, vous étiez à l'heure. Ça, c'est intéressant. Alors, vous êtes une très belle personne. Merci. Vous êtes... Vous faites l'unanimité autour de vous. Et surtout, il y a quelqu'un. C'est soit un homme, soit une femme, soit un enfant, soit un jeune. En tout cas, on saura tout à l'heure, qui veut vous rendre hommage. Donc, voilà. Nous, déjà, on vous dit félicitations pour tout et merci pour tout. Merci. Mais vous n'avez pas d'idée, voilà, qui veut vous rendre hommage ? Aucune idée ? Aucune idée. Je soupçonne un peu quelqu'un, mais bon... C'est qui ce quelqu'un ? C'est une femme, un homme ? Un homme. Un homme, d'accord. Ben, écoutez, on n'en dira pas plus. D'accord. On va tout à l'heure en studio. Ok. Et puis, la surprise se fera. Merci à vous. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez MoveAfrica. Désormais, profitez d'un débit Internet de 50 Mbps à 15 000 francs CFA. Plus 120 minutes d'appel fixe, 240 minutes d'appel, plus 4 Go d'Internet mobile après paiement de la facture. En plus, avec la fibre optique de MoveAfrica, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 Mbps, une connexion ultra rapide au débit et un accès Internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout. Les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. MoveAfrica, un monde nouveau vous appelle. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Mohamed Sanogo était à l'instant avec notre invité, voilà, que vous allez découvrir dans le plateau annexe. Mais pour l'heure, nous sommes toujours avec Ketia Olandi. Ketia, ça va ? Oui, ça va très bien. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous mangez chaque fois que vous êtes à Abidjan ? Acheke. Acheke avec quoi ? Poisson brésée. Avec un peu d'aloko ou sans aloko ? Avec un peu d'aloko, voilà, ça c'est normal, c'est normal. Et comment vous vous sentez sur le plateau de C'est Midi ? Je suis un peu émotionnée. J'imagine, j'imagine. Oui, mais je suis très heureuse. Très heureuse. Merci Caroline. Nous aussi d'ailleurs. Et elle m'a dit tout à l'heure que quand j'ai fait mon entraîneur, vous m'avez dit que vous allez m'inviter au Congo ? Oui. Oui, il faut le dire officiellement parce que je suis l'Ivoire. L'Ivoire est là, nous allons savoir. Là, on appelle ça prendre un point. Oui, je l'invite au Congo. En fait, le Congo et la Côte d'Ivoire, c'est la même mentalité. Donc, c'est le même peuple. C'est cela. Oui, on m'invite au Congo, vous m'avez négligé au Kati, là. Vous allez voir. Très bien. Avant de recevoir notre invité, je cuise C'est Midi. C'est Midi est à sa dixième saison. Réponse A, vraie. Réponse B, faux. Envoyez donc 98, 114 et jouez plusieurs fois pour espérer gagner 500 000 francs au tirage au sort. Le coût du SMS est de 100 francs. Voilà, donc je vais changer de position. Je change également. J'ai besoin de vos encouragements parce que je vais rencontrer mon invité, Jean-Noël. Vous êtes magnifiques. Merci beaucoup. Ça va, tout va bien. Ça va, très bien. Tout va bien. C'est Midi émotion, vous connaissez ? Oui. Depuis quelques saisons maintenant, on a cette rubrique qui s'appelle C'est Midi émotion. Un rubrique dans lequel on essaie par moment de régler de temps en temps des conflits. D'accord. Voilà. Des fois, c'est des surprises d'amoureux. Des fois, voilà, c'est des amis. Mais justement, je voudrais m'arrêter. Quand je dis Valérie Kouamé, Valérie Kouamé, ça vous parle ? Oui. Depuis combien de temps vous vous connaissez ? Depuis le collège. Depuis le collège. Il vous arrive parfois de vous disputer ? Oui, parfois. Vous êtes de meilleurs amis ? Oui. C'est ma soeur, en fait. C'est votre soeur. D'accord. Alors, récemment, apparemment, vous avez un tout petit peu heurté sa sensibilité. D'accord. C'est vrai, elle nous a dit beaucoup de bien de vous. Merci. On sait qui vous êtes, on sait à quel point vous êtes une femme déterminée, à quel point vous êtes altruiste, à quel point vous faites beaucoup de bien autour de vous. Mais en même temps, elle a dit, je veux honorer mon ami, mais je veux me servir de votre canal pour régler ce petit litige qu'il y a entre nous. Vous n'appréciez pas ? Non, pas que je n'apprécie pas, mais le litige, je ne dirais pas le litige. Je n'ai pas de problème avec elle. Pardon ? Vous n'avez pas de problème ? Non. Enfin, vous pensez ne pas avoir... Je pense et je crois que je n'ai pas de problème. Vous êtes sûre ? Oui. Sûre ? Oui, je suis sûre. Valérie est là. D'accord. Elle est de l'autre côté. Ok. Vous voulez l'affronter ? Oui. D'accord. Ça marche. On va y aller alors. Voilà. Dominique, elle a Valérie. Dominique, elle a l'affronter. Elle s'attendait à Valérie, mais là c'est plutôt son époux, monsieur Bayala, qui l'accueille. Elle a voulu la concevoir, c'est sûr que je lui ai mangé le foutu sur sa rachide, tellement belle que je n'arrivais pas à y croire. Elle avait un visage joyeux, sur ses lèvres je dessinais la terre promise à Israël, oui, ses lèvres avaient la couleur du lait et du miel. Sur son corps était tracé la plus belle, les courbes, ouais, tu vois le genre de femme africaine avec tous les cannes, capable de te... le fruit du plus belle arbre du jardin d'Éden, elle était si appétissante que je lui ai envie de la croquer. Ne me demande pas pourquoi, demande-le à Ève, elle en sait plus que moi. Sa chevelue était éclatante, douce, telle une fourrue plus longue qu'une aile d'aigle, elle. Elle est faite avec la dernière molécule qui restait après la création du ciel, elle. Elle est faite avec la première lumière qui éclaira la terre, elle est faite avec le premier rayon de soleil qui frappe à nos têtes. Elle ne vient pas des hommes, non, mais de leur couple lune et soleil, elle est faite à deux, mélange à deux, printemps, d'été et d'hiver, belle. D'inclatant, tu es une lumière, à ça s'ajoute ton intelligence, ton élégance, ton éloquence, diction toute faite, elle est parfaite. Bravo ! Je ne joue que par elle et pour elle je suis prêt à braver, venser, barrer, danser sur les champs et l'idée, s'entraîner la rosée du matin. Elle, c'est ma poésie. C'est elle, créature sans faille, réalité sans faille, sculpture de toutes les qualités. Je me sens loin de rêver à ta beauté, ta beauté qui flamme et qui s'enflamme aux étincelles de mon regard. Ta beauté qui me choisit et qui me calme lorsque je me sens dans le désespoir. Tu sais maman, avant de te rencontrer, je n'avais aucune vision. Et lorsque je t'ai rencontré, j'avais de loups problèmes d'audition. Mais sollicité par la connivence de notre amour, tu m'as vraisemblablement montré l'amour sans m'ouvrir les yeux. Et tu m'as humblement fait écouter sa petite voix amourette sans même me parler. Maintenant que j'ai la capacité de voir l'invisible, d'entendre l'inaudible, de voyager du monde intelligible au monde sensible sans méfier à l'incredule. Désormais, tu demeures la plus fiable des complices. Je t'aime en délice, je t'aime donc à la folie maman. Tu amnes. Bravo, merci. Monsieur Bayala, je vous laisse vous exprimer. Après, ce joli poème qu'on vient d'entendre. Alors, ce poème, ce sont des mots bien choisis par tes enfants. Qui t'aiment, qui t'apprécient beaucoup, qui te voient comme un modèle. Pour la flamme linguistique, tu as tout sacrifié, ton temps. Je ne fais pratiquement rien et derrière, c'est toi qui gère la machine. Si la flamme brille, c'est grâce à toi. Donc, on a tenu à marquer un arrêt aujourd'hui pour te dire tout ce qu'on pense, pour te dire combien de fois tu comptes, tu es le pilier. Et si on est assis aujourd'hui, tous ces jeunes qui sont là, si nous sommes là, c'est grâce à toi qu'ils prends ton temps pour les recevoir alors qu'ils viennent de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Sortir tes grandes mammites, les recevoir à la maison, préparer, les nourrir, les voir repartir. Et si tu n'étais pas là, il n'y aurait pas de flamme. Et j'ai voulu aujourd'hui... Il n'y aurait pas de flamme. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas la chancelière, je ne suis pas le président, je ne peux pas te décorer. Mais mes enfants et moi, nous n'avons que nos mots. Nous n'avons que nos mots pour te dire merci. Du fond du cœur, pour ce soutien que tu apportes chaque jour à ce projet. Au moment où je doutais, tu as été là avec tes mots. Pardon de vous interrompre parce que je me rends compte qu'il n'y a pas que des mots. Ah oui. Il y a également... Alors, ce bouquet, vous voyez qu'il a été composé d'une manière un peu spéciale. Ce sont des roses pour te témoigner l'amour de tous ces étudiants qui t'adorent. Mon amour également. Mais ces fruits, pour nous, c'est le symbole du grenier. La mer qui nourrit. Et nous prions pour que Dieu t'accorde toujours cette ressource à la maison pour que tu puisses prendre soin de tes enfants. Merci. 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 Monsieur Bayala, merci. Merci. Vous pouvez l'embrasser. C'est pas interdit. Merci, maman. C'est pas interdit. Avant d'aller à la pub, nous allons rapidement prendre quelques mots. Je suis émue comme si c'était moi. Eh, Seigneur, j'aime un mot. Madame Bayala, un mot à l'endroit de votre chérie. C'est quoi son petit nom ? C'est Richie. Pardon ? Richie. Richie, c'est Niki. Ah, d'accord. Richie et Niki. Richie, Niki, Kanik, Pilik. Flamme linguistique. Ouais, Flamme linguistique. Allez-y, on vous écoute. Je ne peux que dire merci. Merci à mon époux que j'accompagne dans cette activité. Merci à tous ces enfants. Ce sont nos enfants, nos petits frères. Je leur dis merci pour leur amour et surtout merci pour leur soif d'apprendre. Ce sont des jeunes étudiants qui ne résignent pas sur le peu de moyens qu'ils ont pour se donner à fond. Merci infiniment pour tout ça. Là, il y a certains qui sont venus de Corogo, de Boaké, de Daloa, ils sont venus d'un peu partout, d'Abidjan, juste pour m'honorer et juste pour montrer à la nation que ce genre de projet existe en Côte d'Ivoire pour faire en sorte que les étudiants d'aujourd'hui soient vus autrement. Merci beaucoup. Merci à tous. Pour voir un rapport au développement intellectuel de nos étudiants. Deuxième coupure pub et on se retrouve dans quelques petites secondes. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez MoveAfrica. Désormais, profitez d'un débit Internet de 50 Mbps à 15 000 francs CFA, plus 120 minutes d'appel fixe, 240 minutes d'appel, plus 4 Go d'Internet mobile après paiement de la facture. En plus, avec la fibre optique de MoveAfrica, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 Mbps, une connexion ultra rapide au débit et un accès Internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout. Les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. MoveAfrica, un monde nouveau vous appelle. Beaucoup d'émotions sur le plateau de C'est Midi. Quoi de plus normal, nous sommes dans C'est Midi, émotions. Cette émission, nous l'avons démarrée en beauté. Nous allons également la terminer en beauté. Quand je parle de beauté, je veux parler de la présentation de la Miss N'ZASA Afrique 2022. Nous en sommes à la 8e édition et c'est Annick Affi qui nous rejoint sur ce plateau pour en parler. C'est un concours qui fait la promotion de la culture africaine, précisément les langues maternelles, les us et coutumes, mais traditionnelles. C'est un concours panafricain, c'est bien cela. On aimerait en savoir un peu plus. Annick, bienvenue sur notre plateau. Applaudissements Merci. Allez-y, marche. Merci. Comme vous l'avez dit, je suis Annick Affi, Miss N'ZASA 2022. Alors Miss N'ZASA, c'est un concours panafricain qui valorise la langue maternelle, la culture africaine aussi. C'est cela. Et aussi les mets, les mets traditionnels. C'est un peu... Alors pour la prochaine édition, on en parle ? Pour la prochaine édition, on n'a pas encore donné la date de la prochaine édition. D'accord. Cette édition-là a eu le samedi 5 au Palais de la Culture. 5 octobre, 5 novembre. 5 novembre. D'accord. En tout cas, félicitations. Merci. Donc si je comprends bien, vous parlez bien votre langue. Oui, oui. Vous parlez quelle langue ? Annie. Annie. Agnès de Moura. Dites-nous quelque chose, Annie, que vous êtes contentes d'être à ce midi, par exemple. Mignan maman, mignan toutou, mignan toutou, mignan toutou, mignan toutou, mignan toutou, mignan toutou. Ah ! Mignan ! Merci beaucoup. Merci. Merci, Annie. Vous restez avec nous. Nous allons clore l'émission. Vous êtes aussi beau qu'Anique. Oui. Et puis elle est là. Qui vous habillez d'ailleurs ? C'est une ministre qui est là rapidement pour dire que le comissaire m'a gagné à prendre une tâche avec vous pour éviter, pour renchérir, pour renchérir, parce que c'est là où on rate toi aussi. Vous n'avez pas tort, hein ? Voilà. Et j'étais... Attends, là, c'est mon gars. J'étais habillé par DS Fashion. Ils sont en bobo. D'accord. Voilà, c'est un jeune ivoirais, un jeune africain qui fait ça. C'est pas le même couturier qu'Apoutchou national ? C'est le même, c'est le même. La structure de la tenue. Voilà, c'est là où on rate toi qui gagne. Merci, merci infiniment. Merci avec nous dans ce studio, la flamme linguistique, le Rotary Club d'Abidjan de Plateau, dont le secrétaire est M. Baba Kuruma, l'association des femmes dynamiques et battantes commerçantes de Yopougoniango à gauche, dont la responsable est Mme Le Maire Parfaite Bailly. Voilà, il y a une activité, voilà, une activité, une distribution de kits, c'est bien cela. Elles sont où ? Il y a une distribution de kits bientôt, c'est le 11 novembre, jour d'anniversaire de la responsable. Et puis, la jeunesse départementale de Couibli. Est-ce qu'elle est là, la jeunesse départementale de Couibli ? Le président, M. Théa d'Orgelès, activité, la rénovation du lycée Bade de Couibli, suivie de l'ouverture du 10 lycées prévue pour le 12 décembre. En tout cas, merci à tous, à vous tous d'être venus à ce midi. Merci, Ketia Olandi et bon retour chez vous. Merci également à notre couple qui va bientôt célébrer ses noces d'étain, bientôt 10 ans de mariage. Félicitations ! C'est dans 10 jours exactement, c'est bien cela. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venus nous dire encore une fois que c'est possible d'être un couple et de travailler ensemble. Merci pour la reconnaissance. Merci beaucoup. Et voilà, nous avons été très heureux de vous présenter ce numéro de C'est Midi. À demain pour C'est Midi, fil rouge. D'ici là, je vous envoie plein de bisous. Sous-titrage ST' 501